Bonjour à tous, donc ici l'exercice 3, CRPE 2018, groupement 2, deuxième partie. L'exercice très très simple sur le calcul mental et les nombres qui finissent par 5. Donc on vous explique comment calculer peut-être le carré d'un nombre entier, un petit algorithme, une procédure en deux étapes, et on va montrer tout de suite, alors évidemment vous lisez bien le texte, nous on commence avec ce qu'on nous propose, comment calculer mentalement le carré de 45. Alors la procédure, on va la lire tranquillement, donc elle est en deux étapes. Première étape, on prend le nombre des dizaines, on le multiplie par l'entier qui suit ce nombre des dizaines. Alors ça, ça veut dire quoi ? Donc le nombre des dizaines, donc 45, le nombre des dizaines, on a donc 4 dizaines, 5 unités. Ça veut dire que 45, on peut l'écrire 4 fois 10, plus 5 fois 1, plus 5. Donc le nombre des dizaines, ici on a donc 4 dizaines. On prend le nombre qui suit, donc le nombre qui suit, c'est 4 plus 1, donc c'est 5. Et donc on va multiplier 4 par le nombre qui suit, donc 4 fois 4 plus 1, ça donne 20. Voilà, ça donne les nombres de centaines du résultat. Donc le résultat aura 20 centaines. Donc 20 centaines, et ensuite on écrit 25 à droite du nombre. Donc on aura 20 centaines, et ensuite on aura donc 20 centaines, 2 dizaines et 5 unités. C'est-à-dire qu'on écrira à côté du 20, on écrira tout simplement 25. Donc le carré de 45, c'est 2025. On va prendre tout de suite un deuxième exemple. Si on prend 35, ça veut dire 35. Le nombre de dizaines, c'est 3, donc on fait 3 fois 4, 12, et on rajoute 25. Donc 35 au carré, ça fait 1225. Si on prend 55 au carré, ça sera donc 5, le chiffre des dizaines, 5 fois 6, 30, 30, 25. Si on prend 65 au carré, donc on prend 6, 6 fois 7, 42, et on écrit 4 225. Vous avez compris ? Après, évidemment, si on dépasse, ça fait 105, mais ça revient au même des dizaines, on en a 10. On fait 10 fois 11, ça fait 110, et on écrit 25, ça fait 11 025. Donc dernier exemple, si on prend donc ici, on va prendre un nombre facile à faire de tête, donc 205, voilà, 205 au carré, 20 fois 21, d'accord ? Donc vous faites 20 fois 21, on peut faire 10 fois 21, 210 fois 2, 420. On a donc 420, et on va l'écrit 25, donc 42 025. Alors après, de tête, c'est un peu plus dur quand on doit faire, par exemple, 335 au carré. Il faut donc dans ce cas-là faire 33 fois 34. Alors de tête, c'est loin d'être évident, donc on est quasiment obligé de le poser. Donc vous voyez que cette méthode a ses limites. Il faut vraiment que le produit ici, d'un nombre par le suivant, soit facile à faire. Sinon, on ne peut pas faire sa tête, et donc la méthode perd de son intérêt. Alors, la deuxième question, on va essayer d'expliquer pourquoi cette méthode marche. Établir la relation n carré égale 100 d fois d plus 1 plus 25. Alors, on vous donne un indice, déjà, on écrit le nombre n. Donc ça, c'est notre entier. Comme il se finit par 5, ça veut dire que, eh bien, il a des dizaines et 5 unités. Donc il a des dizaines plus 5 unités. D'accord ? Alors on va mettre n au carré. Et le carré, c'est donc 10d plus 5 au carré. Ce qui fait, si on enlève la notation au carré, 10d plus 5 multiplié par 10d plus 5. Là, on est vraiment dans de la gèvre. On va devoir développer, donc en utilisant la double distributivité. La double distributivité, c'est quoi ? On distribue d'abord le premier terme, ici, avec les deux autres, et ensuite on distribuera le deuxième, donc avec les deux autres. Ça me donne, donc 10d fois 10d. On va tout écrire, puis on calculera après. Plus 10d fois 5. Plus 5 fois 10d. Plus 5 fois 5. Alors, on peut, c'est une multiplication, changer l'ordre. On peut faire 10 fois 10 d'abord. Donc 10 fois 10, ça fera 100. Fois d fois d. Là, vous avez d fois d. D fois d, c'est d carré. Plus 10 fois 5, ça fait 50d. Plus 5 fois 10, 50d. Plus 5 fois 5, 25. On continue. On peut regrouper, ici, vous avez deux termes qui sont des, avec des d. Donc ici, on a 100d carré. Plus 50 plus 50, ça fait 100d plus 25. Alors, on peut la mettre sous une autre forme, ici. Il y a un petit terme, ici, où il y a un facteur 100. Donc on peut, à la rigueur, vous voyez, il y a du 100 et du 100, ici. Si on factorise par 100, ça fait 100d carré plus d. Et maintenant, eh bien, on peut encore une fois, à l'intérieur, factoriser par d, parce que d carré, c'est d fois d, ça fait 100d fois d plus 1, plus 25. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors, pour ceux qui ont un petit peu du mal à factoriser, on peut très bien partir du côté droit de ce qu'on vous demande de démontrer, sans dire que ça fait n carré. Voilà, vous dites ça. Vous le développez. Donc, 100d fois d, ça fait 100d carré, plus 10d fois 1, à 100d fois 1, 100d plus 25. Et comme ça, vous dites que cette étape, ici, est égale à celle-là. Et donc, on a bien égal, ici, à ce qu'on veut. Donc, voilà cette démonstration. Alors, en quoi ce résultat permet d'établir la technique de calcul ? Alors, là, c'est très simple. Alors, regardons la technique. La technique, on prend le nombre de dizaines. On prend, on va en copier, le nombre de dizaines. C'est-à-dire, des. Ensuite, on le multiplie, on recrit les phrases et on traduit à côté. On le multiplie par l'entier qui suit. L'entier qui suit, c'est donc des plus 1. Donc, à ce moment-là, on a des multipliés par des plus 1. Ensuite, cela donne les centaines. Donc, pour l'instant, des centaines, dans votre nombre, ça va vous amener d fois d plus 1 fois 100, puisque c'est un nombre de centaines. Et ensuite, on écrit 25 à droite. Ça veut dire que, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ici, votre nombre finit. Donc, c'est des centaines. Donc, ça veut dire qu'il y a deux zéros à la fin. Donc, on a un nombre qui s'écrit avec deux zéros auquel on rajoute 25. Donc, on obtient exactement 100d25, ça c'est ce qu'il y a à gauche, plus 25. Parce qu'en fait, on écrit 25 à droite, c'est qu'on rajoute 25 unités. Donc, c'est plus 25 unités. Et donc, votre nombre, c'est bien 100d fois d plus 1 plus 25. Et donc, on a bien la formule annoncée. En tout cas, la technique qu'on vous propose, elle marche. Alors, tout d'abord, un petit peu rapidement, si on doit faire 3,5 au carré. Alors, nous, on ne sait pas faire, mais on sait faire les nombres entiers. Donc, on peut dire que 3,5, c'est 35 fois 0,1 au carré. Donc, on va faire 35 au carré fois 0,1 au carré. Et 0 au carré, vous connaissez. Alors, 35 au carré, c'est donc la méthode. On fait donc 3 fois le suivant, 4, 12. Et ici, 0,1 au carré, ça fait 0,1. Donc, pour faire 3,5 au carré, on met 35 au carré. Puis, qu'est-ce qu'on fait ? Comme on multiplie par 0,1, on décale la virgule de 2 vers la gauche. Donc, on a 12,25, ça fait 12,25. Et on fait 1, 2, ça fait 12,25. Alors, autre exemple, 4,5 au carré. On fait comme s'il n'y avait pas la virgule, donc 45 au carré. Ça fait 4 fois le suivant, 4 fois 5, 20. 20, 25. Et on décale de 2. Voilà, très simple. Vous voyez, 5,5. 5 fois 4. Donc, 5 fois 6, 30. 30, 25. On décale de 2. Vous voyez, c'est plutôt simple. Voilà, exercice terminé. Je pense que ça va poser assez peu de problèmes. En tout cas, si vous n'avez pas compris, j'espère que maintenant, c'est fait. Je vous souhaite bonne fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501